C'était un moment fort, vraiment. Se l'imaginer et puis le vivre, c'est autre chose quoi. Je dois avoir un petit grain de folie. C'était comme un aimer, il fallait que je dialle absolument. 3, 2, 1, stop ! Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à l'aventure avec Julie et Séverine qui vont nous présenter le trophée des roses des sables. Bonjour Julie et Séverine. Alors pour commencer, déjà une petite présentation très rapide du trophée roses des sables. En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est ? Quel est l'objectif de ce trophée ? Je vous laisse savoir laquelle de vous a envie d'en discuter un petit peu avec nous. Donc c'est un rallierade humanitaire, on va parcourir 6000 km au Maroc avec des denrées alimentaires non périssables pour la Croix-Rouge, du matériel scolaire et médical pour l'association Les Enfants du Désert. Et après avoir déposé ce matériel, on va parcourir les dunes marocaines pour faire une course d'orientation. Très bien. Et finalement, quelle a été votre motivation première pour participer à ce projet ? Qu'est-ce qui vous a amené à en venir là, à ce moment précis ? Alors moi, en ce qui me concerne, c'était un rêve d'enfant. Je suis dans une famille de passionnés d'automobiles. Donc tous les 31 décembre, on passait notre nuit au départ du Paris-Dakar, à Versailles, puisque avant, il partait de Versailles. Donc je m'étais dit un jour, je ferais ça. Et finalement, ce rallye-là, le Trophée Rose des Sables, est un rallye 100% féminin. On est à peu près 300 femmes à participer à ce rallye-raide. Et en plus, il y a du sens derrière, puisqu'on dépose un certain nombre de colis humanitaires aussi pour les populations locales. Donc tout était réuni pour pouvoir le faire. Et puis c'était le bon moment de ma vie, en tout cas, pour pouvoir mener ce projet. Une envie depuis longtemps. Oui, une vieille envie. Julie, de votre côté ? Eh bien, Séverine m'a demandé. On est amies et voisines dans la vie. Elle m'a demandé. Moi, je suis pour l'aventure, le défi, les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc j'ai dit oui tout de suite. Et la famille a suivi. Très bien. Donc finalement, c'est quand même un trophée qui demande pas mal de compétences, notamment en mécanique, mais aussi en orientation. Donc est-ce que vous avez eu un parcours particulier, personnel, qui fait que vous avez ces compétences ? Mais est-ce que vous avez aussi été coachée, accompagnée pour justement vous lancer dans l'aventure ? Alors moi, je dirais que les compétences mécaniques, on en a acquis un petit peu. On a aussi fait un stage de pilotage et de navigation pour apprendre à monter, descendre des dunes assez phénoménales. On ne pensait pas d'ailleurs pouvoir faire ça avec une auto. On est allé à Narbonne en stage avec Julie pour faire ça. Mais les compétences, c'est aussi des compétences de réseau, aussi, pour pouvoir fédérer un certain nombre d'entreprises autour de notre projet. Je dirais que pendant 14 mois, ça a été surtout ces compétences relationnelles-là qu'il a fallu déployer. Oui, justement, c'est un point sur lequel je voulais qu'on vienne un peu plus précisément. C'est que c'est tout de même un rallye solidaire. Donc il y a vraiment derrière l'ambition de se mettre en relation avec des associations et de pouvoir aider. Donc comment ça s'est passé ? Quelles ont été les démarches ? Et aujourd'hui, finalement, vous avez créé votre propre association. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Donc on a créé une association à but non lucratif qui s'appelle Les Scintillantes, qui soutient la lutte contre le cancer du sein. Et par cette association, on a récolté des dons auprès des entreprises qui sont devenues des partenaires et puis auprès de particuliers qui nous ont fait des dons. Voilà. — Très bien. Il y a plusieurs étapes, parce que je sais que le départ est sur la Côte-Basque. Donc pour terminer, est-ce qu'on peut un petit peu discuter justement des étapes clés et puis finir sur peut-être un petit peu vos craintes et vos peurs pour cette grande étape de votre vie et de l'année ? — Pour nous, la première étape, ça va être mardi déjà de faire Rouen, puisqu'on part de Rouen-Biarritz, jusqu'au village départ vraiment où on rejoint toutes les roses, puisque c'est comme ça qu'on appelle les participantes du trophée. Et ensuite, on va partir pour l'Espagne. On traverse toute l'Espagne. On prend le bateau à Algeciras avec le 4x4. On traverse la Méditerranée, Tangier. Et là, les spéciales, je dirais, sur piste ou sur dune vont commencer pendant entre 8 et 10 jours pour arriver à Marrakech. — Donc c'est vraiment la partie, quand vous arrivez dans le désert, il y a ce qu'on appelle le marathon, c'est ça ? En 48 heures, de ce que j'ai pu comprendre. Donc est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce marathon en totale autonomie ? — On a des étapes où on rejoint un bivouac le soir et on a des étapes où on est en totale autonomie sur 48 heures, où il n'y a pas de bivouac organisé et où on doit s'orienter de jour comme de nuit. — Donc là, l'aventure totale. — Et vos craintes, vos peurs pour finir pour ce grand projet ? — La seule crainte que j'ai, c'est une panne mécanique qu'on ne pourrait pas réparer sur place ou qui nécessiterait de faire venir une pièce d'Europe et ça nous bloquerait pour finir le rallye. — Donc impossible, rallye terminé pour vous, si quelque chose comme ça arrive. Séverine, des craintes ? — On s'est préparées un petit peu physiquement, parce que ça se voit, on a la quarantaine, toutes les deux. Donc voilà, on s'est un peu musclées, gainées, etc. Mais moi, ma crainte, c'est plutôt d'avoir un très gros mal de dos, parce qu'on va faire à peu près 10 heures de voiture tous les jours, du 15 au 27 octobre, c'est les dates du rallye. Et voilà, j'espère que le physique va tenir. — Et à côté, pour finir sur une note un peu plus positive, certes des craintes, mais aussi des objectifs. Quel est le réel objectif de toute cette aventure pour vous ? Des paysages magnifiques et des belles rencontres. — Séverine ? — Oui. Moi, c'est vrai que j'attends déjà du lâcher-prise, parce qu'on a des vies assez trépidantes. Voilà. Nous, les femmes, et puis notre cadre de vie fait qu'eux. Donc lâcher-prise aussi un peu, prendre du recul. Et puis effectivement, faire des rencontres, aller au contact des populations locales et voir aussi ce que l'association Enfants du désert a pu bâtir depuis 20 ans grâce aux dons de toutes les roses, notamment des crèches, des écoles, etc. — Super. Je vous remercie toutes les deux pour toutes ces informations. On va bien évidemment suivre Julie et Séverine tout du long de cette aventure, puisqu'effectivement, elles vont pouvoir nous faire parvenir des vidéos, lorsque le Wi-Fi permettra cela. Et puis effectivement, où est-ce que d'autres lecteurs, d'autres personnes qui nous voient ici peuvent suivre vos aventures au quotidien ? — Alors, ils pourront nous suivre sur la page Facebook que l'on a créée, Séverine, Julie, les scintillantes, où on essayera de mettre à peu près tous les jours des photos et des commentaires. Et également sur le site officiel du Trophée Rose des Sables, la course en direct. — Eh bien merci beaucoup Julie et Séverine pour toutes ces informations. Tout le long de cette aventure, nous pourrons suivre les filles qui vont nous envoyer des vidéos. Et bien sûr, on se retrouve tous ensemble dans 15 jours pour débriefer de cette fabuleuse aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada